Générique La bourse de Paris termine encore la séance dans le rouge sur fond de craintes liées à la croissance chinoise et de regains de tensions en Ukraine. Générique Et les valeurs cycliques accusent ce soir les plus forts replis de la séance à l'image de Schneider Electric, Renault et Alcatel Lucent. Du rouge aussi pour Valeo alors que BPI France a cédé une participation de 2,5% du capital dans le cadre d'un placement privé. Alstom s'est distingué à l'inverse. Selon les échos du jour, le groupe préparerait l'introduction en bourse de sa filiale Alstom Transport qui pourrait avoir lieu en juin prochain. Et puis sur le SBF, on retiendra le très gros rebond de Soitec qui a flambé après l'annonce d'un accord avec le département sud-africain de l'énergie. Générique Et après une chute vertigineuse ces derniers jours, Numéricable a regagné du terrain aujourd'hui. A l'occasion de la publication de ses comptes annuels, le groupe a réitéré ses objectifs financiers présentés lors de son introduction en bourse. A savoir une accélération des investissements sur la période 2014-2016, 370 millions d'euros d'investissements par an et 8,5 millions de foyers raccordés à la fibre d'ici 2016. La croissance annuelle du chiffre d'affaires est-elle attendue entre 2 et 5% ? Et concernant la bataille pour SFR, Numéricable a réitéré son offre qui est valable jusqu'à vendredi. Ainsi que ses propos, à savoir que son projet est, je cite, « incontestablement le plus avantageux pour les salariés, les clients et pour l'ambition française sur le marché des télécoms ». C'est la fin de ce flash, on se retrouve demain à 9h30. Sur la fin de ce flash, on se retrouve demain à 9h30.